Hello les potes c'est Dofusum, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo les gars On va tester aujourd'hui les gars un mode Arcadie sur Enutroph J'ai deux variantes possibles sur le stuff Premièrement ça va être une variante du coup à base d'initiative en gardant une panneau ventouse Et avec possibilité de varier d'un mode en 17-7 je peux aller soit sur un 16-8 soit sur un 15-9 Ça dépendra des matchs qu'on a à tester Et ensuite sinon il y a un mode full Elisael qui a un peu moins d'initiative mais plus de Rox, plus de Rez Donc ça dépendra des classes contre lesquelles on va jouer si l'initiative est super importante ou pas Je peux me permettre contre certains matchups notamment Sakri, tout ça, de laisser l'inige l'impression Donc ça c'est moins gênant Bref on va faire ces petits tests, voir si l'arc est fort ou pas sur les nues Et voir si on arrive à mettre des petits combats sympas ou si on se fait péter le FIAC C'est parti ! Ok les gars on va partir contre un Nekaflip Donc on va voir ce que ça donne Euh... Canister, non je vais peut-être jouer Kim Je vais peut-être jouer Kim Je vais peut-être jouer Kim On va faire ça On va faire ça Impec Allez parfait, ok on a pris l'ignée en plus Ça c'est good On va essayer de neutraliser au début On va se maîtrise Je vais QP Impeccable Ça tape très fort par contre Putain 766 à l'arc c'est pas mal du tout Ok Là mon but ça va être de retirer des PO parce que Il pourra pas me faire tant mal que ça DPM On va commencer à taper Allez 737 c'est pas mal 596 Euh... Je vais fuir Impeccable Et je vais me sac là-bas Ça sert vraiment à rien que je mette ce troisième coup d'arc Dans tous les cas il va sous chance Faudra que je le débuffe Putain ils tapent très très fort les gars l'arc Ok Ok l'invocation chaffeur fou Il gagne des PO J'ai bien fait de sale du coup Ok il faudrait qu'il faut qu'il chasse De toute façon il a pas trop le choix Il faut qu'il chasse Si il se met là j'ai la ligne de vue Si il chasse pas il est mort Ok il a chance On va se mettre là On va décider de rester là-bas C'est un peu free pour moi Au niveau de la débuff Allez il faudrait qu'on débuff direct Parfait ça débuff On peut rendre il aura CPO Mais bon dans tous les cas c'est pas très grave qu'il ait CPO D'un moment que je suis vraiment ultra bien dans le combat Et qu'il a plus Son arme de prédilection On va rester vers là C'est rien que je me loigne trop Le but sera de finir T4 En plus ça a une range vraiment ouf l'Arcadie par contre c'est vraiment fort Je pense que c'est un mode contre des classes style sacri Et K aussi qui veulent absolument être proches Qui sera extrêmement fort Ok il décide de taper le sac Donc on devrait pouvoir finir 5, 6, 7 J'ai très peu de tacles par contre avec ce mode Donc je veux juste des invos Et ensuite on devrait pouvoir finir à l'Arc Allez on va voir ça Des invos normalement c'est à one shot Parfait On est parti Un premier coup d'Arc On va assurer Parfait GG On va assurer dans cette pelle les gars Impeccable 127 Et 82 Nice Ça passe Ok Les amis On est parti du coup contre un KRA Continental Du coup il m'avait dit qu'il voulait faire un agro Qu'on filme Donc c'est parti On va voir ce que ça donne J'ai plutôt prendre la position du haut dans tous les cas Faudra que j'essaie de me sécuriser ici Je vais pas lui donner le bas de la map Ok il va commencer Il a ligné 15-10 Il joue en 15-10 Ça va être chaud de le reach Ok L'œil de top On va se débuff l'œil de top On n'a pas le choix On va retraite On va se débuff Il faudrait que ça passe direct Ça serait nice Ça passe pas Ah ça passe pas du tout Fait chier Ça c'est pas bon du tout Ça c'est pas bon du tout Du tout Je me sac direct Tant pis C'est pas une bonne chose ça C'est pas du tout une bonne chose On va pouvoir me taper Il va être dur à choper du coup Avec la PO qu'il a là Ok T'es 15-10 C'est impressionnant quand même Je sais pas s'il joue avec bon Non il doit pas jouer avec mon POP Quand même 15-10 Je regarderai après Il doit avoir de la cutanilly Je verrai après Je ferai un dofusbook pour rassons stuff après Enfin si j'arrive à trouver Il doit avoir de la cutanilly j'imagine Après il a une énorme mini Non il ne peut pas Parce qu'il a une énorme mini pour de la cutanilly Il a une énorme initiative C'est abusé Ok on va essayer de se rapprocher un max Même si Il va être chaud à choper Dans tous les cas On appelle ici On va essayer de l'obliger à remonter vers là Même s'il est compliqué à choper De toute façon On va se boire de Pandore C'est une boîte crit On va tenter Ok bon On va quand même tenter le chaff Ok On va bloquer les lignes de vue au maximum Qu'est-ce qu'il est dur à choper Qu'est-ce qu'il est dur à choper Il n'a pas la dispé Donc il ne peut pas trop Il ne peut pas me toucher Après il a qu'il a une ligne de vue ici Mais bon Il est dur à trouver Peut-être qu'il est connaît Moi je ne l'aurai pas celle-là Je ne l'aurai jamais eu celle-là Peut-être que lui la connaît Ah quoi que 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Ouais si il est quand même compliqué À trouver avec le bloc Mais il peut la connaître Et il la connaît Il est connaît par cœur ses lignes de vue C'est bien joué C'est très bien joué de sa part Est-ce que je peux aller le choper ? Vous avez la question Ok on peut aller le choper C'est déjà une bonne chose Alors on va corrup Et là il faut taper Il n'y a pas le choix On va se chanter comme ça Il faut essayer de taper fort 560 521 Ok Est-ce que je le débuff ? Il est boosté à quoi ? Tire puissant Ouais À même que je le retrais PO Retrais PM J'essaie de le défoncer On va taper On va voir Un petit peu ce que ça donne niveau crit Là j'ai deux choix Je pense que je vais débuff Est-ce que je tente un débuff ? Non On va râle On va essayer de le bloquer au max Il va être bloqué par ma pelle Il va devoir utiliser pas mal de PA Je vais rester quand même à proximité Pour essayer de le finir Il va devoir utiliser déjà 3 PA minimum Pour pousser ma pelle Ce qui est pas mal Ça fait qu'il ne lui en restera que 12 Ok 10 P Il va pouvoir trouver De la régène De la ligne de vue Il peut voler pas mal de PM C'est ça qui m'embête un petit peu Il va pouvoir bien régène 9 PM Combien il m'envole ? C'est ça la question Est-ce qu'il arrive à se mettre en sécurité ? Il va se mettre en sécurité normalement Il n'a pas le temps de jouer le pauvre Il aurait dû gagner Si je sais Ok GG mec Il aurait dû gagner Il aurait clairement dû gagner ce combat les gars Il aurait clairement dû gagner ce combat Il a un très gros mod On va essayer de faire un dofusbook dessus Il voulait la revanche les gars Donc on va tester Je vais tester un mod en 15-9 cette fois-ci On va voir ce que ça donne Ça va être compliqué encore une fois Bien évidemment Mais bon c'est pas grave Ok On va tester comme tout à l'heure En espérant que cette fois-ci On ait une debuff qui passe Un peu mieux Ok Ok on va se mettre ici On va retraite On va tenter de se debuff directement Ok ça passe pas Ça passe pas putain Ah ! Ok on va se sac Et je vais déjà Appel animé juste pour essayer D'aller chercher A débloquer quelques lignes de vue Je teste un 15-9 le mode Les gars je suis pas convaincu De mon truc Il va falloir qu'on le debuff Il n'y aura pas le choix Il va être surboosté 3, 4, 5, 6, 6, 7 Ils vont me faire changer de place Est-ce qu'on se debuff direct ? Oui Est-ce qu'on va corrupt ? Oui On va maîtrise Je vais pas le faire ça Parce que mon but Ça va être de le debuff Je pense là quand même Je pense que mon but Mon but reste de le debuff Ouais je pense que mon but reste de le debuff Quand même Ce qui est quand même très boost là Moi je décide de le massacrer ce tour là Vu que j'ai le sac animé Que je debuff prochain Ok je perds un PA Ça c'est sale Ça c'est vraiment sale Il faudrait que je debuff direct Là je serais vraiment nice Putain ça passe pas du tout Les debuffs On va prendre quelques dégâts tout de même On va essayer de rester vers là Non ici Pour s'y remonter C'est d'avoir des lignes de vue On n'est pas dans la meilleure des positions Je vous cache pas les amis Qui va pouvoir me retirer pas mal de PM Il faudrait impérativement Que j'arrive à le debuff cette fois ci Ok C'est ça qui me fait Ce Doppel qui m'a lève des PA C'est pas possible Ce Doppel On n'a pas de chance sur les debuffs Putain c'est pas possible Oh c'est pas possible Oh c'est sale C'est extrêmement sale Il mourra anyway Essayez de se cacher là Pour essayer de choper une de vue Je pense qu'Igg Je pense qu'Igg J'ai vraiment pas de relance là dessus J'ai pas de relance pas de PM Ok Putain ça m'a mis bien à la merde Ça m'a mis bien à la sauce Hop On va mettre une caotte Mais bon Là on est vraiment en désespoir de cause les gars On est en désespoir de cause GG à lui Impec Ouais donc les gars c'est bien ça je pensais Il doit jouer à peu près en cutanili Avec Ah je sais pas s'il joue en cutanili Il a pas l'air d'avoir ces res là quand même Avec une des DPM j'aurais dit C'est le mod qui est en 15-10 Mais comment il fait du coup pour aller chercher 6000 dignis Ah franchement les gars J'ai pas la clé J'ai pas la clé du stuff Dites le moi dans les commentaires si vous l'avez les gars Parce que ça m'intéresse vachement pour quand j'aurai mon crass C'est un stuff qui est extrêmement fort je pense Contre Du sacri De les nus justement Ce genre de classe là J'aurais dit cutanili pour le 15-10 Parce que je savais qu'il y avait un mod de 15-10 Vous voyez avec Avec la DD on est en 15-10 Mais par contre Je vois pas comment il va chercher 5600 dignis 5700 dignis Comme ça Je vois pas jouer une ceinture fulgu PAPM Et un canistère Non même pas Mais non Putain non franchement les gars J'ai pas du tout la solution Dites le moi dans les commentaires les gars Si vous avez la solution possible pour le stuff Mais là je vois pas du tout Ok on va voir du coup contre sacri On en parlait justement juste avant du coup de la classe Est-ce que ça fait le taf ou pas On va voir tout de suite En plus c'est un pote du serveur Allez on va essayer de le neutraliser Assez rapidement Ouais je le maîtrise Je vais cupi Je vais déjà reculer 2-2 Impeccable On va commencer à taper Ok Sacri faut vraiment garder la distance Donc on va commencer Comme ça Je vais pas mettre mon sac ce tour-ci Il y aurait assez peu d'intérêt Ok On va essayer de taper Ça tape très fort d'entrée Ça c'est pas mal Le but c'est que je reste pas très loin de ce cube-là Je tourne autour Ok Ça me bassise ma distance On a pas mal de PO sur le mode également C'est un mode vraiment très sympa à l'APO Je pense que le truc chiant de ce mode C'est si on se fait tacler en fait Vraiment il y a une puissance de frappe Qui est beaucoup moins forte Ok on va devoir éliminer ce doppel Très important On va pouvoir se soigner un petit Mais ça c'est pas très grave Ce qu'il faut c'est que moi je l'élimine Voilà parfait Il faut qu'il s'approche Impeccable On va désinvo 404 On va mettre un coup d'arc Non je vais pas mettre de coup d'arc Je vais plutôt le tuer comme ça tant pis Ouais on va plutôt rester comme ça Ouais On va plutôt rester comme ça Ok EC sur ça ça me va C'est pas grave On va continuer de taper Ok pas mal Impeccable Je vais sac prochain tour Pour pouvoir préparer Il peut pas me Même s'il coupe Il manque 2 PM Ok Il décide de prendre le bloc Pour prendre la ligne de vue prochaine Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que là il pourra pas me reach Donc moi je vais juste attendre le prochain Il a plus de cobre Donc je peux mettre mon Doppel Pour avoir mes PM Pour moi prochain tour On va désinvo 3, 4, 5, 6 Ici il pourrait me bloquer Donc ça m'arrange pas Donc tout est qu'on va sacanimer Impeccable Et on va se booster Pour aller chercher Dans 2 tours 1 kill Ok J'allais chercher des dégâts A ce tour là Je pourrais me replacer Avec mon sac animé C'est ça qui est intéressant Ça veut dire que là Je peux essayer de rush De me lancer de pied Même pas en fait Non parce qu'il me tapera lui Ce sera pas gênant Ok Ok Il va tuer le sac éventuellement Mais bon il se replacera là Il tue même pas le sac Ça c'est une très bonne chose pour moi Je vais le rush Je vais le rush dès maintenant Parce que s'il me tape Je prendrais la place du sac Donc c'est pas gênant Impeccable Impeccable Je vais le debuff déjà Je vais tenter un debuff Ok Tant pis Du coup on va taper Et on va se mettre là Il pourra pas Me pupu Parce qu'il aura pas Les PA nécessaires Il devra tuer le sac avant Etc Et moi je récupère Ma coop ce tour ci C'est un qui peut pas me bloquer non plus Parce que même s'il est invoqué Qui vient là Il est bloqué Ok Il décide d'éliminer le sac C'est parfait pour moi Je le suis replacé du coup Comme il fallait Donc là j'ai juste à corrupt Ce tour ci normalement Et à finir le tour d'après Le mode qui fonctionne bien Pour l'instant clairement Le mode qui fonctionne bien Ok L'arachne Ça c'est pas gênant C'est pas gênant Avec tous les PM qu'on a On va pouvoir aller le chercher Allez on est parti J'ai même fait le tour J'ai tellement peur De me faire taquer Par une connerie Ou quoi là Hop On est parti comme ça Et on va double arc Là le but c'est vraiment De le désoptipu Sur les deux tours qui arrivent Ouais On va rester là Ok on est parti pour lui remettre un coup Du coup Soit je maîtrise Soit je le retire PO J'ai plutôt maîtrise Pour le désoptipupu Allez faut qu'on tape Impeccable J'ai tellement de PM Que j'ai pas besoin de le retirer Spécialement quoi que ce soit Oh putain Et vous avez vu Je me fais tacler par l'arachne Ça c'est un bon moyen Pour me dire Vous voyez tout à l'heure J'ai bien fait de faire le tour J'avais les PM nécessaires C'est fou Ouais c'est fou C'est fou c'est fou Je sais pas si c'est normal ou pas Dites le moi Je me rends pas compte Encore des données de tacle Ok il va pouvoir taper Très fort là dessus Et normalement On ne devrait pas tomber Du moins je l'espère Ouais mais il dérobate Mais ça sert pas à grand chose Parce que la règle va faire le tour Je vais pouvoir l'IB Il finir normalement Si tout se passe bien Je vais assurer aussi les gars Avec un move Hop on va faire ça Je vais mettre ici Pour retraite anticipée Au cas où Si je le tue pas Parfait Et GG ça passe Ok Ça passe nickel Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On va tester comme ça Pas mal de mods A venir Je pense qu'on testera Le mod baguette rail Prochainement Pour voir ce que ça donne En full agi Et puis je pense qu'on testera Un mod avec le cran En 15-10 Comme on a joué Contre le frérot Parce que vraiment Je trouve ce mod ultra intéressant Et à mon avis Très dur à counter Pour pas mal de classes Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si pour vous C'est viable ou pas Ou si Il y a pas mal de lacunes Sur ce mod J'arrive pas encore A me rendre compte Pareil N'hésitez toujours pas Les gars dans les commentaires A me donner un maximum De conseils Sur les matchups On est vraiment en train D'essayer d'apprendre Au maximum de choses Donc on va Essayer 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 Ça va être Zimbo par exemple Qui me dit Agis Donc ça Ça peut être un test sympa Mais franchement Les gars Je vous dis On va essayer Au max De tester des choses De s'améliorer La fusion arrive Très prochainement Donc on va essayer Tout simplement D'être prêt pour ça En tout cas Merci du fond du coeur Encore les gars D'être là A chaque fois Sur les vidéos Si vous êtes encore là A ce moment là Sachez que les gars Il y a un petit concours Sous cette vidéo Il me reste Une panneau Goultar A vous faire gagner Du coup Je la fais gagner Sous cette vidéo Je ne l'avais pas dit Au début de la vidéo Comme ça Vous êtes vraiment Ceux qui sont là Sur la fin Les seuls à le savoir Il faut juste Vous êtes abonné A la chaîne les gars Mettre un petit like Sur la vidéo Et vous mettez juste Un petit message Pour que je puisse tirer Dans les commentaires Au sort Avec le petit logiciel De tirage au sort Je vous fais le tirage au sort D'ici mercredi ou jeudi Voilà les amis Si jamais vous avez Quelques secondes Pensez à vous abonner A la chaîne à like Et à commenter Ça soutient énormément Je vous assure Merci du fond du coeur D'être toujours là Aussi nombreux Je vous embrasse Et je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo C'était l'Officium Bye bye